Ton cœur, mon bonheur. Je sais que je ne suis pas policière. Mais je connais très bien la loi. Ce n'est pas parce que je ne suis pas la victime que je ne peux pas porter plainte. Quel est le réel problème ? Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer ? Mademoiselle, vous m'avez mal compris. Effectivement, il y a un problème au village, lié à un cas dont j'étais déjà au courant. Mademoiselle, mais tout est rentré dans l'ordre par la suite. Ce sont les seules informations dont je dispose. Donc cela signifie que vous avez tout ? Vous avez entendu parler de l'affaire. Et pourtant, vous ne ressentez pas le besoin d'aller enquêter personnellement sur toute cette situation. Vous êtes le responsable dans ce scénario. Et d'ailleurs, ne devriez-vous pas savoir qu'est-ce qui se passe et où ça se passe ? C'est votre travail. Alors, maintenant, c'est vous qui allez me faire part de mes responsabilités, n'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas au courant de vos responsabilités, alors je me dois de vous le rappeler. Vous êtes parfaitement au courant. Et vous aviez même déjà arrêté le coupable auparavant. Et d'après la loi, il obtient sa caution dans un délai de trois mois. Et c'est cette même personne qui a causé tous ces problèmes. Même si vous saviez tout cela, vous n'y êtes pas à aller personnellement. Puisque personne ne vous a alerté, vous avez donc supposé que tout a été réglé. Mais la vraie raison, c'est que vous ne voulez pas vous impliquer dans cette histoire. Mais vous savez quoi ? Je veux que vous respectiez vos responsabilités, monsieur. Attendez. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire, d'accord ? Si vous ne savez pas comment faire votre travail, alors je dois vous l'apprendre, monsieur. De plus, vous savez très bien que l'incident s'est passé ici. Vous avez reçu toutes les instructions nécessaires depuis Calcutta. Est-ce que vous y avez pensé ? Nous n'avons reçu aucune instruction venant de Calcutta. Par contre, un courrier est arrivé. Il mentionne que je dois mener une enquête approfondie sur l'incident qui s'est produit au village. Et par la suite, soumettre un rapport détaillé de la situation. Il n'y a rien qui me presse à soumettre ce rapport. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez vous présenter au poste de police, menacer un officier et lui dicter comment faire son travail. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Maintenant, dites-moi quelque chose. Quand l'incident s'est produit, étiez-vous présente sur les lieux ? Étais-je présente ou pas lors de l'incident ? Ce qui s'est passé ? Qui a essayé de tuer qui ? Et même la raison de mon rapport, je ne suis pas obligée de vous le dire. Je veux seulement déposer une plainte. Et vous ne pouvez pas m'en empêcher. Je demande à ce que le criminel soit arrêté dans les prochaines 24 heures. C'est tout ce qui m'importe pour le moment. Passez-moi le registre, s'il vous plaît. Dites-moi où je dois faire ma déposition. Monsieur Akshay, passez-moi l'agenda général. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons mettre une note dans l'agenda. Vous n'avez pas besoin de déposer une plainte. Écoutez, ce que je souhaite, c'est de déposer une plainte officielle. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de le faire, vous le savez. Et je connais très bien la différence entre déposer une plainte officielle et faire un rapport dans l'agenda général. Et vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Prendrez-vous ma déposition vous-même ou... Allo ? Amit Sengupta à l'appareil. Oui monsieur, je vous écoute. Avez-vous reçu le courrier ? Oui monsieur, je l'ai reçu hier. Je vais commencer l'enquête à partir d'aujourd'hui. Nous devons absolument prendre cette affaire au sérieux. Il s'agit d'une tentative de meurtre. Renseignez-moi dès que possible avec tous les moindres détails de cette affaire. Est-ce que c'est bien clair ? Je veux que l'accusé soit arrêté, le plus vite possible. Si quelqu'un a déposé une plainte lors de l'incident, j'ai besoin de le savoir. Justement monsieur, une personne est venue. Mais si elle était présente ou pas au moment de l'accident, je ne saurais vous le dire. Une chose aussi grave s'est produite. Mais où étiez-vous à ce moment-là ? Oui monsieur... En tant que responsable de la sécurité de cet endroit, que faisiez-vous exactement ? Non monsieur, c'est-à-dire que... Je ne veux rien entendre. Je ne comprends pas ce que vous faites exactement. C'est pour ça que je veux les explications. Monsieur... Monsieur, s'il vous plaît. Accordez-moi deux jours seulement et je vous soumettrai mon rapport d'enquête. Monsieur, je vous promets que je ferai de mon mieux. Je vous donne ma parole, monsieur. Je passerai le village au peigne fin. Je vais personnellement m'assurer que l'accusé soit arrêté. D'accord. Vous m'avez dit que quelqu'un est venu porter plainte, n'est-ce pas ? Qui était-ce ? Quel est son nom ? Est-ce que la personne est toujours là ? Oui monsieur, elle est devant moi. Eh bien, c'est la fille de l'accusé. Elle est déjà venue ici auparavant. Un instant, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Shabnam Khatun. Monsieur, la demoiselle me dit que son nom est Shabnam Khatun. Shabnam Khatun. Passez-la moi ? Tout de suite. Tenez, le chef souhaite vous parler. Allô ? Vous étiez venu me voir avec Raoul. Oui, monsieur Hamid, poursuivez. Je lui ai dit que d'ici deux jours, j'aurai un rapport complet de l'enquête. De plus ? Avec tous les témoignages que nous avons reçus, le coupable doit être arrêté. Monsieur, votre appel tombe exactement au bon moment. Certaines personnes ici ne suivent pas les instructions correctement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, monsieur. J'ai dû entretenir un long débat avec un des officiers ici. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites ? Pardonnez-moi un instant, monsieur. Attendez. Monsieur, quand vous étiez au téléphone avec monsieur Hamid, je ne vous ai pas interrompu. Alors je souhaite que quand je suis en pleine conversation au téléphone, vous ne m'interrompiez pas non plus. Continuez, monsieur Hamid. C'est ce que j'ai supposé, alors j'ai appelé. Si jamais vous rencontrez un souci, faites-moi signe. Je veux que cette affaire soit traduite dans une cour de justice. Je souhaite la même chose, monsieur. L'incident s'est produit tel que nous vous avons expliqué. Vous devriez être au courant. Monsieur, je veux que le criminel soit arrêté le plus tôt possible. J'ai abandonné tout mon travail et je suis retournée au village, uniquement pour m'assurer que le coupable soit arrêté. Que justice soit rendue à la victime. Monsieur Hamid, votre aide m'a été très précieuse. Je vous en suis énormément reconnaissante. Non, c'est mon travail. Je vous en prie, mademoiselle. Monsieur, si tout le monde fait son travail correctement à son niveau, il serait alors inutile de chercher de l'aide ailleurs. Mais vous devez savoir que tout le monde ne fait pas son devoir. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers des gens comme vous. Plusieurs personnes, telles que vous, monsieur, nous ont toujours soutenus. Je n'ai qu'une seule requête à vous adresser, monsieur. Assurez-vous que le travail se fait correctement, d'accord ? L'officier ici devant moi a failli à son devoir. Et tout le monde n'aura pas la même chance que moi de pouvoir vous parler. Alors ils doivent chercher de l'aide de gauche à droite pour obtenir justice. Bien sûr, vous avez raison. C'est notre responsabilité. Malheureusement, il y a des choses à corriger. Mais nous ferons de notre mieux. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Mais pourquoi vous restez debout ? Asseyez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Nous allons coopérer avec vous de toutes les manières possibles. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pour ce malentendu. Si vous n'aviez pas reçu ce coup de fil, alors vous n'auriez jamais coopéré avec moi. Savez-vous ce que je crois ? Que certains hommes ont beaucoup de mal à s'appliquer correctement. Ensuite, il y a des gens qui aident les personnes comme vous à s'appliquer totalement et à comprendre certaines choses. Et j'en fais partie, monsieur. Vous savez, monsieur, c'est pour freiner et faire résonner les personnes telles que vous que je fais le voyage depuis Calcutta jusqu'ici. Et maintenant, j'espère que vous allez faire votre travail le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vous fais la promesse que tous les coupables de cet incident ne seront pas épargnés. Merci beaucoup. Eh ! Où étais-tu passé ? Eh ! Où est ta fille, hein ? Hein ? Où est-elle ? Marie ne vit pas chez toi. Elle est là seulement pour me rencontrer. Elle va où elle veut. En quoi cela te concerne ? Tu n'auras pas de riposter, hein ? Maintenant, tu vas écouter en quoi cela me concerne. Elle est de retour au village, maintenant. Et je vais te frapper avant qu'elle reparte. Et nous verrons bien comment elle... Faites très attention à ce que tu dis. Car il y a des chances que tu rentres à la maison avec les eaux brisées. Tout le village est au courant de ce que tu as fait. Où est-ce que tu iras te réfugier ? Mais tu parles beaucoup trop ! Tu aimes te disputer comme ça, n'est-ce pas ? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. C'est entre toi et moi. Je n'ai absolument pas peur de ce qui peut m'arriver. Mais par contre, toi, tu as intérêt à être vigilant. Eh ! Qu'est-ce que tu dis ? Allez, répète ça ! Arrête ton cinéma. Tu as très bien entendu ce que je viens de dire à Biul. Tu n'arrêtes pas de riposter, hein ? Tu es devenue tellement courageuse, n'est-ce pas ? Ta sœur Ranja et son mari viennent te voir ici dans ma maison. Ils ont tellement de culots de se présenter ici à mon domicile. C'est ici que... Eh ! Tu n'es pas l'unique propriétaire de cette maison. Je vis ici depuis de nombreuses années, donc c'est aussi ma maison. Alors si les membres de ma famille veulent me rencontrer, c'est ici qu'ils viendront. Je n'ai nulle part où aller. Tu penses que j'irai quelque part dehors pour qu'ils viennent à ma rencontre alors que je vis ici ? C'est ici qu'ils viendront, hein ? Tu penses que je vais accueillir mes ennemis chez moi ? Tu penses avoir le droit d'aller chez mes ennemis ? Et ensuite dormir sous mon toit ? T'asseoir à ma table ? Tout va bien. C'est ça ? Plus jamais tu ne poseras ta main sur moi. Ou bien quoi ? Que feras-tu si je te touche ? Si ce n'est pas moi, alors qui le fera ? Qui te dressera, dis-moi ? Hein ? Alors tu agiras comme bon te semble ? Tu feras ce que tu veux ! Tu continueras à me manquer de respect ! Et moi, je vais rester les bras croisés et t'écouter ! Comment oses-tu, Rabioul ? Tu as essayé de me frapper ! Tu as essayé de me dompter, hein ? Tout le monde sait exactement comment tu agis ! Et comme personne ne te dit quoi que ce soit, tu continues, tu penses que personne n'est au courant ? Tout le monde le sait ! Tu devrais... Tu devrais être en prison à l'heure qu'il est. Tu mérites d'être derrière les barreaux pour ce que tu as fait. Mais malheureusement, tu es libre de faire ce que tu veux. Et tu n'hésites pas à me frapper pour me contrôler ! Qu'est-ce que je vais continuer à faire ? Voyons voir qui viendra te secourir ! Qui te sauvera, ta fille ! Laisse-moi te dire que... Je n'aurai qu'une seule bouchée de vous deux ! Je suis ruinée à cause de tout ce qu'elle a fait ! Une fois de plus... Une fois de plus, vous avez osé frapper ma mère ! Et toi, maman ? Pourquoi rester passive et te laisser dominer ainsi ? Pourquoi ? Hé ! Tu ne vis pas ici. Tu n'es personne. Et tu n'as absolument aucun droit dans cette maison. Va-t'en ! N'essayez surtout pas de me toucher ! Maintenant, nous allons décider si vous aurez le droit de rester dans cette maison ou pas. Vous ne poserez plus la main sur ma mère. Je vous préviens, alors partez ! Tu me donnes des ordres maintenant. Qui je dois toucher ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qui je peux contrôler ou pas ? Alors je suis tes instructions maintenant. C'est ça ? Toi ? Qui es-tu ? Pour qui tu te prends ? Hein ? Tu n'es qu'une maîtresse ! Papa ! Arrête, s'il te plaît ! Tu es la maîtresse d'un homme marié ! Et tu oses venir me faire la leçon ? Tu passes ton temps à me pourrir la vie ! Et maintenant, tu vas me faire la morale ? Sors d'ici tout de suite ! Mais comment pouvez-vous affirmer de telles choses ? Vous ne réfléchissez pas, vous n'avez aucun sens du jugement ? Mais moi, si. Je sais exactement quoi faire pour vous faire taire. Il faut absolument que je vous coupe l'herbe sous le pied le plus rapidement possible. Hé, reviens ici ! Je vous interdis de lever le petit doigt sur moi. Et je vous interdis de dire ces choses aussi insensées, sinon je... Que feras-tu ? Dis-moi, que feras-tu ? Non ! Tu vas me frapper ? Vas-y ! Vas-y, fais-le ! Je ne veux pas ! Je ne vous frapperai pas ! Pas parce que vous êtes mon père ! Je vous défends de me crier dessus simplement parce que vous êtes mon père ! Cela m'écoeurait de devoir lever la main sur vous, même si je ne peux pas vous frapper. Il y a de nombreuses personnes qui attendent l'occasion de pouvoir le faire. N'avez-vous pas honte, papa ? Vous avez essayé d'assassiner un homme comme Long-Ligbal ! Vous avez tenté de tuer Long-Ligbal ! Vous pensiez qu'il n'était plus de ce monde, mais heureusement Long-Ligbal est sain et sauf ! Vous pensiez réellement que je n'étais pas au courant de tout ce que vous avez fait ? Non, tu ne sais rien ! Rien du tout ! Mensonge ! Tu as menti sur toute la ligne ! Tous ceux qui t'ont informé ne sont que des piètres menteurs ! Mensonge ! Tu ne fais pas confiance à ton propre père ? Tu crois tout ce que disent les étrangers ? Mais tu n'as clairement aucun respect pour ton propre père ! Hein ? Peu importe ce qu'ils disent ! Tu leur fais confiance, n'est-ce pas ? Attends, attends, attends un peu ! Étais-tu présent de ce jour-là ? Hein ? As-tu vu quelque chose ? Comment tu le sais ? Hein ? Prouve-le ! Prouve-le ? Montre-moi ! Hein ? Prouve-le-moi ! Vas-y ! Une preuve ? C'est ce que vous voulez ? Alors vous pensez qu'il n'y a aucune preuve contre vous ? Vous êtes déjà sur la liste des suspects ! Ne commettez plus aucun crime ! N'augmentez pas votre nombre d'infractions ! Plus vous commettez de crimes, plus votre sentence sera longue ! Après avoir commis un délit aussi grave, n'avez-vous pas honte de lever la main sur ma mère ? Hé ! Dis à ta fille de fermer son clapet ! Elle ne fait que dire des bêtises sans arrêt ! Prenons une décision tout de suite ! Chamna n'a pas dit une seule saucisse depuis son arrivée ! Elle n'a pas prononcé un seul mensonge ! Tout ce qu'elle a dit, ma fille a raison ! Ce n'est rien que la vérité ! Par peur de ta réaction, j'étais incapable de te répondre ! Mais elle a eu le courage de te le dire en face ! Ce n'est pas parce que je ne te réponds pas que tes mensonges sont des vérités ! Ma fille... Ma fille n'a pas peur de toi parce qu'elle n'habite pas ici ! Mais moi... Mais moi je suis très malchanceuse ! Je dois encore habiter ici avec toi ! Pas pour longtemps, maman ! Plus pour longtemps ! Vous n'aurez pas habité ici dans cette maison pour encore longtemps ! Que va-t-il se passer ? Après quelques jours... Où vous cacherez-vous ? Je veux dire, après vous êtes cachés durant quelques jours... Que ferez-vous ? Que se passera-t-il ? Vous aurez des ailes ! Papa, ne t'en fais pas, j'ai déjà des ailes ! C'est justement parce que j'ai des ailes que j'ai pu quitter cette maudite maison et m'installer ailleurs ! Vous voulez savoir quel est le problème ? C'est que j'aime énormément ma maman, vous voyez ? Je l'aime plus que tout ! Donc je n'accepterai pas qu'elle pourrisse ici dans ce trou avec vous jusqu'à la fin de ces jours ! Mais vous, papa, ce que le futur vous réserve ! Je suis vraiment très curieuse de le savoir ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pousse-toi ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi ? Mais arrête ! Je vous interdis de lever votre main sur moi, papa ! Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que tout est permis ? Ne commettez plus aucun crime ! Vous voulez savoir quel est le problème ? Frapper maman à plusieurs reprises vous a donné cette mauvaise habitude de vouloir frapper tout le monde ! Si vous osez poser la main sur moi, je n'hésiterai pas à vous fracturer le poignet ! Si vous osez poser la main sur moi, je n'hésiterai pas à vous fracturer ! Si vous osez poser la main sur moi, je n'hésiterai pas à vous fracturer le poignet ! Savez-vous quel est le problème ? Même si le monde entier vous rejette, moi je ne le ferai pas ! Moi je n'ai pas le courage de le faire ! Je suis votre fille ! Malheureusement, nous sommes liés depuis ma naissance ! Vous avez perdu la raison, dites-moi ce que je dois faire ! Mis à part mes propres motifs, rien que pour mon propre bien, je veux purifier mon identité de naissance ! Il en est de ma responsabilité en tant que votre fille ! Ce que je souhaite, c'est de vous transmettre mon sens du devoir ! Oui papa, je veux que vous agissiez comme un homme responsable ! Ce jour viendra ! Ce jour viendra très bientôt ! Et ma mère et moi l'attendons avec impatience ! Mon vœu le plus cher, c'est que vous soyez un homme bien ! Pour que comme les autres filles, je puisse aussi être fière de mon père ! Je sais que maman aussi souhaite exactement la même chose ! J'ai foi en vous ! Je sais que ce jour viendra maman ! Et vous ne pourrez en aucun cas l'éviter ! Le moment venu, vous accepterez ce changement ! Ma mère aura enfin l'amour de son mari ! Elle aura également une famille heureuse ! Et j'aurai finalement un père ! Ma mère et moi, nous attendrons que ce jour arrive ! Oui, nous serons patientes ! Et nous attendrons ! Mon vœu le plus cher, c'est que vous soyez un homme bien ! Ce jour viendra, ce jour viendra très bientôt ! Ma mère et moi, nous attendrons que ce jour arrive ! Nous serons patientes pour que comme les autres filles, je puisse aussi être fière de mon père ! Elle utilise un langage intellectuel ! Une langue difficile à comprendre ! La langue des livres ! Celle que personne ne peut comprendre ! Une langue compliquée ! Pour les cultiver ! Je ne peux rien comprendre à cela ! Langue intellectuelle ! Tout ce que j'ai dit ne sort pas d'un livre ! Je ne cherche pas à me montrer supérieure à vous ! C'est la langue de tout le monde qui connaît l'alphabet ! Que ça vous plaise ou non, je fais maintenant partie du monde des cultivés ! Et à cause de ça, je ne vous manquerai pas de respect ! Vous savez quoi ? Malgré avoir grandi dans cette maison tout ce temps, je n'ai pas hérité de votre langage ! Il y avait des gens cultivés autour ! Et j'ai alors absorbé le savoir de toutes ces personnes ! Vous auriez pu faire la même chose, mais vous ne l'avez pas fait ! Quoi qu'il en soit, il ne sert à rien de vous le rappeler ! Écoutez attentivement mes paroles, papa ! Je me suis personnellement chargée d'organiser votre châtiment ! Oui, papa ! J'ai fait ce que j'avais à faire, papa ! Ceux envers qui je suis reconnaissante, ces personnes que je ne pourrai jamais rembourser, vous avez tenté de leur faire du mal ! Vous avez essayé de tuer un homme tellement honnête et bon, comme l'on clique balle ! Et j'ai le sens du devoir, n'est-ce pas ? J'ai fait ce qu'il fallait faire ! Oui, papa ! Qu'aviez-vous en tête ? Que vous seriez au paradis après avoir fait ça ? Hein ? Non, papa ! Vous n'allez pas au paradis en commettant ce genre de crimes ! Mais je... Je vais vous montrer le chemin emprunté pour le paradis ! Ce qui va vous arriver maintenant, papa ! Vous allez le prendre comme une bénédiction d'Allah ! Rabiul ! Accompagnez-nous au poste ! Quel est le problème messieurs ? Oh ! Que faites-vous ici ? Oh ! Est-ce que cette fille a porté plainte contre moi ? C'est bien ça ? C'est une grossière erreur messieurs ! Je vous dis la vérité, c'est un malentendu ! Depuis qu'elle vit à Calcutta, elle a complètement perdu la tête ! Elle est devenue folle ! Je vous... Non ! Si vous m'aviez convoqué au poste de police, nous aurions pu éclaircir la situation ! J'aurais volontairement discuté avec vous ! Nous aurions pu parler de toute cette histoire ! Allez, venez avec nous ! Montez dans la voiture ! Allez ! Dans la voiture ! Dans la voiture ? Est-ce que c'est toi ? Contre ton propre père, c'est ça ? Tu as arrangé cette punition contre moi ? Je sais bien, papa ! Que vous me détestez encore plus aujourd'hui ! Mais un jour... Un jour, vous me remercierez pour ce geste ! Vous voyez, papa ! Vous me bénirez certainement aussi et j'attends impatiemment que ce jour arrive ! Papa, vous devez être puni ! Pour tout le mal que vous avez fait ! Étant votre fille, je ne souhaite qu'à vous remettre sur le droit chemin ! Papa, je veux moi aussi pouvoir être fière de mon père ! Moi aussi, je veux être fière de vous comme toutes les autres filles de leur papa ! Mais je ne peux pas faire ça maintenant ! Mon seul souhait est que vous réussissiez à devenir une personne honnête ! Dites-moi pourquoi ai-je besoin de vivre toute ma vie avec la tête baissée ? Sachez, papa, qu'un jour... Moi aussi... Je sais bien que moi aussi, je pourrais être fière de vous ! Moi aussi, je pourrais dire tout haut et en toute fierté au monde entier ! Mon père... est le meilleur des papas ! Et donc, je vous le demande humblement, papa... Veuillez accepter cette punition à bras ouverts ! Célina, elle ose ! Tout comme ma fille se permet de rêver ! Que son père peut être le meilleur et devenir un homme bien ! Moi aussi, je rêve de la même chose ! Que mon cher mari deviendrait une bonne personne, un homme meilleur ! Je ne veux plus que les gens aient pitié de moi ! Je ne veux plus me rabaisser ! Moi aussi, j'attendrais impatiemment que ce jour arrive ! Le jour où je pourrais être enfin fière de mon mari, le jour où je pourrais chanter tous ses louanges ! Le jour où je pourrais chanter tous ses louanges ! Le jour où je pourrais chanter tous ses louanges ! Roini, s'il te plaît, tu répètes sans cesse que tu devais nous dire quelque chose ! Quelle est cette chose ? Tu vas te décider à le dire ou non ? C'est une énorme nouvelle ! Dites-vous, voulez-vous prendre un... Elle n'est donc plus là ? Waouh ! Nous devrions tous célébrer cette excellente nouvelle ! Où est-ce que Shabnam est partie ? Elle doit être chez Raoul ! Allez Roini, ne nous fais plus languir ! Crache le morceau ! On n'en peut plus d'attendre ! Josh l'a finalement chassé hors de la maison ! Quoi ? Est-ce que c'est une plaisanterie ? J'aime bien plaisanter, mais je ne plaisanterai jamais à propos de Shabnam ! Mais comment est-ce arrivé ? Raconte-nous tout ! Oui, oui, raconte ! Comme vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de sa relation avec le frère Raoul. Ils se sont rencontrés régulièrement et cela sans aucune pudeur. De plus, il n'y a aucune tentative de leur part de se cacher ou d'essayer d'être discret. À tout moment, elles partaient avec le frère Raoul et rentraient très tard. On sait tous que Josh est très à cheval sur le sens des responsabilités. Par exemple, la nuit où nous avons eu ce terrible temps orageux, elle est allée chez sa tante Anja et pouvez-vous le croire ? Josh a dû aller la chercher en voiture. J'étais à l'université à ce moment-là. J'ai dû rentrer à la maison par mes propres moyens, mais Josh l'a emmenée, elle, en voiture. Penses-tu sincèrement que Josh a fait tout cela de manière désinvolte ? Voiture au uni, je pense qu'il doit éprouver une grande attirance pour elle, pour délaisser sa femme, pour aller chercher une autre fille. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Tu connais Josh depuis de nombreuses années. C'est un homme très différent des autres. Rien d'autre ne lui importe plus que son sens des responsabilités. Il a pris Chabnam sous ses ailes, et depuis, c'est la croix et la bannière. C'est très bien, mais que s'est-il finalement passé ? C'est ce que je disais. Josh a tant fait pour elle. Elle aurait pu au moins lui démontrer un peu de gratitude. Elle va n'importe où, n'importe quand, et ne ressent même pas le besoin de nous en informer. Par exemple, je pars au village, j'ai une urgence, je dois retourner au village. Vous imaginez ? Cela sans préavis. Même la veille, nous n'avions aucune idée de ses plans, puis elle nous déclare, d'un coup, dans la matinée, qu'elle ira au village pour une urgence extrême. Combien de temps devons-nous supporter cette attitude ? Bref, je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Ma belle-mère s'en est occupée elle-même. Elle lui a dit de ne pas oublier qu'elle était venue dans notre maison pour y travailler de son plein gré en tant que femme de chambre. C'était la seule condition à laquelle on a consenti de la laisser habiter chez nous. C'est de gaieté de cœur que nous lui avons offert le gîte et le couvert. Malgré le fait qu'elle suivait des cours de médecine à l'université. Chaque jour, il devait se passer quelque chose, Swapnodip. Tu ne peux même pas l'imaginer. Un jour, elle nous dit que ses problèmes au village étaient prioritaires et qu'elle devait y aller. Un autre jour, elle dit, je dois aller chez Tante Ranja. Elle pourrait même s'en aller sans nous avertir, d'ailleurs. Elle l'a même déjà fait. C'était quand Iqbal a eu cet accident. Elle a dit qu'elle passera la nuit à l'hôpital et qu'elle se devait de rester éveillée toute la nuit au chevet d'Iqbal. Combien de temps une famille peut-elle permettre cela ? Oh, donc tu peux enfin respirer maintenant. Je ne suis pas complètement soulagée. Pas totalement. Elle n'est plus à la maison, certes. Maintenant, je veux trouver un moyen pour l'expulser définitivement de l'université. Mais dis-nous, Roini. Comment vas-tu t'y prendre pour faire expulser Shabnam ? Vous voyez, vous êtes mes amis. Je vous connais depuis tellement longtemps, je vous fais confiance. Je peux vous révéler mes plans puisque je vous ai déjà tellement dit. Même si ma vie est en jeu actuellement. Et donnez-le tous, pourquoi vous le reprenez, donnez-le moi. J'espère que vous pouvez comprendre à quel point ma vie est en jeu. Je ne peux pas du tout faire confiance à cette fille. Que manigance-t-elle ? Quel autre incident causera-t-elle ? Et si elle trouvait un moyen pour piéger Josh d'une quelconque façon, je n'aurais d'autre choix que de me suicider. Roini, s'il te plaît. Je te dis la vérité, Swapnodip. Elle a été expulsée brutalement de la maison. C'est sûr qu'elle va se venger. Et vous, vous verrez que je serai au centre de toutes ces attaques. Alors je compte bien profiter de cette opportunité pour la rayer une bonne fois pour toute de ma vie. Et je n'aurai ainsi plus aucun problème. J'en serai débarrassée. Explique-nous, Roini. Comment l'as-tu fait expulsée de la maison ? Je veux dire, est-ce que Josh l'a fait de lui-même ? En fait, on lui demandait sans cesse où est-ce qu'elle allait ? Pourquoi elle y allait ? Qui y avait-il dans ce village ? Mais elle n'en démordait pas. Lorsque vous habitez chez quelqu'un, c'est normal d'avoir son approbation. Pourquoi sortez-vous soudainement et sans préavis ? Et maintenant, voyez ce qu'il se passe ? Chacun y allait de ses propres théories. Ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Alors Josh n'en pouvait plus de garder sa patience. Il a dit, tout cela se termine ici. Tu peux, si tu le veux, quitter cette maison. Mais si tu le fais, je ne te laisserai jamais revenir ici. Tu peux, tu as le droit de quitter cette maison. Mais si tu agis de cette façon, je ne te permettrai jamais de revenir ici. Tu perdras tout droit d'entrer ici. Et heureusement, Shabnam a accepté de partir. Je suis tellement, tellement soulagée par ce dénouement. J'ai aussi profité pour utiliser la situation à mon avantage. Je lui ai demandé de me prévenir à chaque fois qu'elle viendra chercher ses livres, puisqu'elle n'a pas le droit d'entrer dans la maison et de ne pas se servir de cela comme prétexte pour revenir chez nous. Je me sens vraiment, vraiment sans stress maintenant, si vous savez franchement vous dire. Cela peut être bien. Mais est-tu certaine que Josh ne s'adoucira pas après deux jours ? Non, non, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il ne cède pas. Ainsi donc, on pourra utiliser ce précieux temps pour tout faire, pour qu'elle soit expulsée des cours, pour qu'elle ne puisse plus revenir à l'université. Quels sont tes plans ? Je veux dire, suggère-nous une idée. Tu vois, Winnie ? Je suis prêt à tout faire pour toi. J'avais remarqué votre relation conflictuelle. Écoutez, on aura l'examen de quatrième année dans quelques jours. Oui, c'est le cas. Ouais, mais que comptes-tu faire lors des examens ? On sait tous que Shabnam a conquis le cœur de tout le monde par son génie. Mais n'est-il pas possible qu'elle ne soit pas une si bonne élève en réalité ? Qu'elle ait réussi les examens en trichant ? Excellente idée ! Il ne faut pas simplement s'exclamer à cette idée. Nous devons tous nous assurer que cela devienne une réalité. Et faire de notre mieux pour y parvenir. Ne t'inquiète pas, Winnie. Il y a deux internes dans cette classe. Ils sont de très proches connaissances à moi. Et ils feront tout ce que je leur demanderai de faire. Est-ce que tu sais pourquoi ? Comme ma maison ancestrale et la leur se trouve au même endroit. Alors j'ai une bonne influence sur eux, ils m'écouteront. Si tu arrives à faire cela pour moi, frère, je te serai éternellement reconnaissante. Que veux-tu dire ? Cela signifie qu'ils pourront prouver que Shabnam a triché ? C'est cela ? Oui. Et qu'est-ce qu'on a à gagner ? Vous pensez qu'ils vont l'expulser de la fac ? Ou bien le directeur d'études et les enseignants ne croiront pas qu'elle a pu tricher à ses examens ? N'est-ce pas ? Ils ne le croiront pas. Et ce jour-là, tout le monde parlera en faveur de Shabnam. Oui, et je vous demande de mettre à jour un plan pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas la défendre. Dis donc que personne ne pourra parler en faveur de Shabnam. Peu importe, nous devons la faire expulser. Tantranja ? Hé Shabnam, pourquoi tu rentres si tard ? Je pensais que tu viendrais plus tôt. Il fait presque nuit, tu vois. Shabnam ? Est-ce que tu as eu des ennuis avec ton père parce que nous sommes allés au village ? Que s'est-il passé ? Shabnam ? Pourquoi réagis-tu de la sorte ? Est-ce que tu as un problème ? Ce n'est rien. Il ne suffit pas de dire ce n'est rien. Quelque chose t'est arrivé. Veux-tu nous dire ce qui s'est passé ? Shabnam ? L'important, c'est que j'ai pu venir ici. C'est déjà un travail de fête en Tranja. Je rentrerai à Calcutta demain matin. Que t'ont-ils fait ? Une minute, une minute. Qu'est-ce que... Attends, une minute. Laisse-la s'asseoir d'abord. Assieds-toi, Shabnam. Viens. Shabnam ? Que t'ont-ils fait ? Dis-moi, parle-moi sincèrement de ce qu'ils t'ont fait. Que s'est-il passé ? Hum... La raison pour laquelle je suis venue ici... Je l'ai... Je l'ai finalement fait. Ils ont arrêté papa. Alors, tu as finalement réussi ? Ce n'était pas censé arriver ainsi en Kikbal. Vous le savez très bien, tout comme Tante Tranja. Je suis venue ici pour vous annoncer la nouvelle. Même après tout le mal que mon père vous a fait, vous avez bien voulu le laisser partir librement. Vous êtes de bonnes personnes. Vous auriez pu le dénoncer. Mais moi, je ne suis pas aussi géniale en Kikbal. Je ne peux pas être aussi géniale. Je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même de toute façon. Vous savez... Que fait ta maman maintenant ? Est-ce que Céline n'est pas venue à cause de ça ? Eh bien, ma mère... Ma mère est mon père d'un amour pur et sincère, je le sais. Mais cela ne signifie pas qu'elle soutiendra une telle injustice. Ce qui est mal est mal. Ma mère est secrètement ravie aussi, je le sais. Tante Tranja, vous avez fait beaucoup de choses pour moi et pour ma famille. Je pourrais enfin vous être reconnaissante. Voyez tout ce que vous avez fait pour nous. Je n'aurai jamais la capacité de rembourser ça. Mais je peux au moins être reconnaissante. Tant que mon père n'avait pas été arrêté, il régnait une inquiétude constante dans mon cœur. Je suis enfin soulagée maintenant. À chaque fois que j'ai voulu vous... Vous montrer ma reconnaissance, on m'en a empêché en me faisant passer pour quelqu'un d'ingrat, vous savez. Mais aujourd'hui... C'est comme si je renaissais de mes cendres. Quoi que tu décides de faire, on te supportera tous. Nous n'avons rien d'autre à ajouter à tout ça. Dis-toi que nous serons tous très heureux de mettre un terme aux agissements de cette fille qui n'a fait que briser la vie de Rohini depuis le début. Elle ne l'a pas laissé vivre en paix même après le mariage. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas accepter qu'elle s'en sorte si facilement. Ouais, on pensait qu'elle vivrait sa vie simplement en étant reconnaissante et soumise envers Rohini. Mais ce ne fut pas le cas, non. Et même si aux yeux de tous, elle fut celle qui essayait toujours de nous unir les uns aux autres, eh bien, on aurait pu avoir un peu de compassion pour elle si au moins elle ne t'avait pas humiliée publiquement dans ce spectacle de danse. Et je ne peux pas vous expliquer comment tout cela a impacté négativement sur ma vie en me causant toutes sortes de problèmes. Je le sais bien, Rohini. Tu vois, on sait même qu'elle était sur le point de t'arracher Josh. Tu vois, tu le sais assez bien. Même si on me demandait de tout laisser dans ce monde, je ne pourrais jamais quitter Josh. Tu sais très bien combien Josh compte pour moi. Nous vivons une relation qui dure depuis tant d'années. Comment a-t-elle osé essayer de rompre ce lien ? Oui, Josh ne pouvait pas me quitter comme ça pour la première venue. Et même moi, étant ce que je suis, j'ai tout fait pour que Josh ne m'abandonne pas. Personne, vous m'entendez ? Personne ne peut prendre ma place dans le cœur de Josh. Ouais, c'est vrai. Je n'accepterai pas que Josh se détourne de moi. Je suis prête à tout pour qu'il reste avec moi. Je ne laisserai jamais une telle situation se produire. On ne peut pas faire confiance à ce genre de fille. Il ne faut en aucun cas faire confiance à cette fille ni à ses congénères. Elle a essayé de détruire ma maison. Elle n'a pas réussi, mais... Comment puis-je avoir la garantie qu'elle ne réessaiera pas de détruire ma maison encore dans le futur ? Jamais de la vie ! Je ne lui laisserai pas cette chance. Certainement pas. Je suis arrivée à la faire sortir de cette maison une fois. Je ne lui laisserai plus jamais y entrer. Et pas seulement dans ma maison. Je vous le jure, je ne la laisserai pas rester à l'université. Je vais m'assurer également qu'elle y soit mise à la porte. Je ne la laisserai plus jamais s'approcher de moi. Chabnam ne devrait pas être près de moi. Vous connaissez tous très bien Josh. Vous le connaissez depuis si longtemps. C'est un homme différent avec une idéologie différente. C'est un homme honnête. Si jamais il apprend que Chabnam a été expulsé du collège, vous verrez qu'avec son cœur d'artichaut, il accourra pour la sauver. Il y a certes un lien fort entre eux. Mais je veux lui faire ressentir qu'à cause d'une telle fille, j'ai perdu tant de jours à gâcher tant de moments précieux de ma vie. Et le faire ressentir ainsi un profond dégoût envers Chabnam. Je veux que Josh développe un sentiment de haine envers elle. Et je dois juste trouver comment m'y prendre pour arriver à mes fins. Ou si vous pouvez m'aider un peu. Qui sait, peut-être que Josh et moi pourrons avoir la chance d'aller à l'étranger, de s'y installer. Voulez-vous, s'il vous plaît, faire ça pour moi ? Oh, Inis, s'il te plaît. Dans le pire des cas, je soudoirai ses internes aussi s'il le faut. En se serrant les coudes, nous arriverons à notre fin. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Crois en moi. Dans le pire des cas, je soudoirai ses internes aussi s'il le faut. Ils sont si jeunes et naïfs. J'ai entendu dire qu'ils prennent de la drogue ou d'autres trucs de ce genre. Alors ce sera facile. Même s'ils ne veulent pas le faire pour ces choses-là, ils le feront certainement pour l'argent. Je t'en serai éternellement reconnaissante, Swatnodip. Je te donnerai tout l'argent dont tu auras besoin. Arrange-toi vite avec ces jeunes. Nous avons aussi d'autres moyens, n'est-ce pas, Rohini ? Nous informerons tous ceux que nous connaissons pour qu'ils puissent clamer à l'unisson que Chabnam a fauté gravement. Nous devons la piéger intelligemment pour qu'il devienne impossible à quiconque de prouver notre implication dans tout cela. Nous devons tout planifier de manière à ce que même les professeurs ne pourront pas la défendre. Ils devraient également être obligés de croire qu'effectivement, elle n'est pas douée pour les études et qu'elle a triché, juste pour essayer de prouver qu'elle est la meilleure élève. et pour prouver qu'elle est meilleure que nous. Elle est prête à faire n'importe quoi pour y arriver. Elle aussi devrait en être persuadée. Elle devrait croire en cette version. C'est dans ce sens que nous devons organiser notre plan. D'accord, très bien, c'est bon. Absolument. Unissons-nous tous contre Chabnam. Même s'ils ne veulent pas le faire pour ces choses-là, nous devons tout planifier de manière à ce que même les professeurs ne pourront pas la défendre. Regarde, Josh. Notre combat a déjà commencé. Et il est bien loin de se terminer. Mais je ne comprends vraiment pas contre qui tu te bats. Ne te tracasse pas, nous parlions d'autre chose. Où étais-tu ? Je t'ai cherché. Je pensais que tu serais là plus tôt, mais tu semblais avoir disparu de la nature. Je suis allé à la bibliothèque pour chercher un livre de médecine. Frère Josh, veux-tu prendre un café ? Non merci, je ne prendrai rien aujourd'hui. Allez, assis-toi avec nous. Assis-toi. Assis-toi, Josh. Attends, laisse-moi t'apporter quelque chose à manger. Je n'ai pas faim. Chabnam. Ton père n'était pas le seul coupable. Il y avait aussi beaucoup d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Je sais. J'ai fait une déposition par mesure de précaution contre eux aussi. Ils seront tous arrêtés. Tous seront arrêtés un par un. Il y a aussi des pressions de la part des eaux gradées. Je suis venue vous demander de comparaître comme témoin devant les tribunaux. Vous avez le droit de ne pas vouloir vous associer à cette affaire. Mais si vous ne m'aidez pas, ou si vous ne voulez pas vous y associer, alors tout mon travail accompli jusqu'ici sera vain. Ils seront libérés faute de preuves. Tu t'engages selon moi dans une terrible bataille juridique. Je pense que... Nous ne serons plus empêtrés dans tous ces tourments. Mais le problème sera toujours présent. Ce ne sera pas là indéfiniment. Ce ne sera pas le cas. C'est une décision correcte et rendue. Ils seront condamnés à perpétuité. Ils en courent. Peut-être l'exécution. Shabnam. Que dis-tu, Shabnam ? Oui, mais vous savez, j'attendrai. J'attendrai mon père. Je veux qu'un jour mon père vienne me voir et me dise... Regarde-moi ma fille chérie. Je suis un homme. Sans reproche maintenant. Comme une pleine lune en pleine nuit. Tu n'as qu'à me dire quels travaux communautaires que je dois faire et je le ferai. J'attendrai ce jour patiemment. J'ai dit la même chose à maman aussi, vous savez. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage FR ?